Ragnarouche, il y a un Ragnarouche et c'est Ectosama, c'est Ectosama qui joue Ragnarouche et il était en Team League alors apparemment il m'a bien précisé ça parce que sinon il sait que je vais lui dire quand tu joues en team avec des potes etc il faut être en vocal, il faut être en vocal, il faut pouvoir échanger etc etc il m'a bien précisé, j'ai bien aimé la façon dont il a dit oh la la la, attends attends, on était ensemble mais pas de vocal, c'était limite, parce qu'il sait évidemment que j'allais lui dire quand vous jouez en Team League, si vous êtes pas à 5 en vocal, c'est un peu se tirer une balle dans le pied on va pas se le cacher, quand vous jouez en Team League, l'idéal c'est de pouvoir être en vocal même si le mec peut pas parler, c'est pas grave, au moins qu'il entende les calls, il entende les trucs bon, le mieux c'est qu'il puisse parler malgré tout, mais voilà, qu'on puisse se parler, qu'on puisse s'entendre parce qu'en face normalement, soit c'est des mecs à 5 et qui du coup eux sont en vocal soit c'est du 3 et 2, et les 3 et 2 généralement pour équilibrer le matchmaking les 3 et 2 ont un niveau meilleur que vous, donc eux ils vont pas pouvoir communiquer mais ils seront meilleurs que vous, sans communication, donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied on va pas se le cacher, comme à l'époque de la duo Q quand vous n'étiez pas en vocal les seuls mecs qui en duo Q n'ont pas besoin forcément de vocal c'est des mecs en grande grande master à la limite, et même de toute façon en vocal c'est quand même plus intéressant donc justement, on est en team league, apparemment en plus il y avait un british avec eux, le Zeratul n'était pas français donc les 4 autres après sont français, mais n'étaient pas en vocal donc on va attaquer ce match en premier, on est sur la version 22.6 on est sur un niveau approximatif, puisque c'est la team league, donc il peut y avoir des silver, etc mais approximativement, on va dire du gold 2-3, approximativement gold, moyen gold on va dire donc on va pouvoir attaquer ça est-ce que j'avais des trucs à dire avant d'attaquer ? Non, je pense que c'est bon oui, vous pouvez retrouver les autres tables noires sur le youtube de Malga et Céline, n'hésitez pas allez, ok, on est parti du coup pour le table noir oula, il me fait télécharger un truc chelou c'est probablement un virus, non, pas du tout bon, 22.6, donc on est sur le patch Zulgin avant l'équilibrage pour le HGC donc ça n'a pas trop, trop de changements le patch 23 points n'est pas passé oh là là, la musique, mon dieu la musique très, 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 très forte donc c'est bien ce que je pensais ils sont 5 en phase 3 et 2 3 et 2, donc probablement 2 en vocal 3 également, enfin on part du principe qu'ils sont en vocal quand même les autres je ne sais pas si pour vous la musique est aussi monstrueuse que pour moi bon pour moi c'est, elle est belle la musique de Sanctuaire d'Inferno mais genre, j'ai hâte que je puisse rentrer dans la game pour pouvoir enlever les trucs parce que c'est compliqué, c'est compliqué c'est un peu fort pourquoi Sae et Riyad, il stream sur LOL mais en plus je n'ai pas arrêté de le taquiner en mode, tu vas voir, on ne va pas arrêter de te le demander mais non, non, Sae a juste été embauché enfin pas embauché, il a juste été engagé pour faire le host donc l'animateur host, c'est-à-dire celui qui va filer le temps de parole à tout le monde sur un desk, sur un bureau d'analyse c'est lui qui va animer en gros le Challenge France LOL donc le Challenge France League of Legends le championnat national League of Legends en donnant la parole aux différents intervenants mais évidemment son jeu de prédilection c'est Heroes of the Storm c'est juste qu'il avait cette formidable opportunité on lui a proposé puisqu'avec Sae on anime pas mal de salons et du coup il a eu cette proposition en plus il est rémunéré donc forcément il n'allait pas dire non donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là actuellement mais ne vous en faites pas et ce week-end normalement on est à 95% sûr qu'il castera normalement à mes côtés le HGC Europe je commenterai le HGC Corée avec El Azul je ferai le EU avec Sae et ensuite il y aura le NA avec Lévis et Fouz donc normalement, il sera là ce week-end vous pourrez retrouver le petit Shaeline mais voilà, ça c'était un petit point alors on va en profiter pour baisser le son évidemment on va baisser le son parce que c'est impossible oh la la la, mon lui, mon lui beaucoup trop, beaucoup trop là j'aimerais bien qu'un jour les versions antérieures à celle du patch on puisse quand même pouvoir les regarder dans de bonnes conditions mais bon là ça va, ça n'a pas trop trop bugué quand même malgré tout alors du coup, on en profite pour rappeler, on est sur le patch 22.6 c'est de la Team League ils ne sont pas en vocal il y a un anglais en plus donc il va falloir qu'ils communiquent dans la langue de Shakespeare Shakespeare, voilà Malfurion, Miaouus enfin donc Malfurion, Zouzou, ça ne me dit rien ETC Zeratul donc apparemment qu'il est britannique Ectosama, donc notre viewer qui est peut-être au milieu d'autres viewers je ne sais pas d'ailleurs mais ils ne sont pas en vocal c'est un niveau approximativement gold et Ectosama m'a dit justement qu'au début il y avait eu un peu de tension au sujet de ce pic Zeratul bon apparemment il m'a bien précisé tout il m'a dit oui pour que tu comprennes un petit peu au début apparemment ça a parlé un peu dans le chat en mode un petit peu échauffé pas Savas Flame mais un peu en mode pourquoi tu as pic Zeratul tout ça tout ça donc apparemment dans le draft quand le mec a pris Zeratul on est en team league et les autres lui ont fait mais what the fuck pourquoi tu prends ça etc donc c'est plutôt intéressant parce qu'on est un peu dans une logique en fait de team league sauf que ça va être une logique solo queue donc cette approche est intéressante même si en team league je ne vous conseillerais que trop de ne pas justement jouer sans vocal et en vous flayant mutuellement bien sûr on ne fait pas ça même en solo queue bien sûr mais donc là on va avoir une grosse approche solo queue sur cette team league ça va être intéressant donc sinon la composition bon on a un support on a un solo tank ETC mais avec un deuxième frontliner Ragnaros donc ça il peut faire office de seconde frontlane mais rapidement Falstad en carry on va voir s'il se partira sur carry auto attack donc carry AA ou un carry mage ou hybride on verra son build ou peut-être un build Z sait-on jamais et Zeratul qui sera vraiment dans une optique assassinat essayer de pick up des kills un peu de droite à gauche c'est également un bon solo laner on verra comment va se déployer ce Zeratul en face Muradin Sylvanas Rhaenor Varian Luzel c'est vrai que dans les tables noires j'en parle peut-être pas assez mais les pics par rapport à la map c'est vrai que je ne le dis jamais donc peut-être que c'est l'occasion d'en parler un peu Malfurion qui est très fort sur Sanctua Sanferno enfin Malfurion est un support qui pour le patch actuel et le patch 22.6 il n'a pas été nerf depuis est un excellent support vraiment très bon et en plus sur Sanctua Sanferno il est encore meilleur puisque si vous prenez le coup de l'uno 1 ça marche sur les petits squelettes que vous devez récupérer sur les shrines sur les sanctuaires donc c'est plutôt pas mal Malfurion est un excellent support sur Inferno Sanferno ETC à partir du moment où vous êtes bon avec il n'a pas de mauvaise map honnêtement c'est pas sa meilleure map c'est pas sa meilleure map sanctuaire mais c'est pas sa pire non plus donc ETC à partir du moment où vous jouez bien le perso c'est un perso qui se sort partout comme Muradin c'est un perso à partir du moment où vous jouez bien Muradin vous pouvez le sortir sur toutes les maps contrairement à d'autres par exemple Johanna sur certaines maps bon ça va être moins bien Zeratul c'est pareil Zeratul qui est pas mal quand même sur Inferno Shrine fin de rien en fait Zeratul c'est un assassin qui a besoin d'espace qui a besoin de zone pour pouvoir s'exprimer donc ce genre de zone où il y a du brouillard de guerre enfin du brouillard des bush partout c'est des endroits propices à une embuscade donc Zeratul aime beaucoup ce genre de maps par exemple les maps sombres aussi c'est con mais les maps sombres c'est pas mal pour les fufus parce qu'on les voit moins c'est con à dire mais c'est intéressant à ce niveau là Falstad c'est une très bonne map pour lui parce que quand vous jouez les Shrine vous pouvez décaler etc ce genre d'objectif zoné est très très bon pour Falstad mais de toute façon Falstad c'est pareil toutes les maps lui plaisent Ragnaros c'est l'une de ses meilleures maps mais c'est pareil Ragnaros il n'y a pas vraiment de map où il est nul je dirais peut-être que c'est moins bon c'est le champ de l'éternité mais globalement Ragnaros est excellent sur Infernal Shrine pourquoi ? parce que s'il y a un Shrine qui pop ici il se fout en Molten Core il artille il récupère les squelettes sans aucun souci tu peux rien faire contre ça donc c'est plutôt pas mal Muradin Muradin par exemple ETC est meilleur que Muradin sur Infernal Shrine parce que ETC il a la pédale d'écho donc il va pouvoir mettre des dégâts de zone pour récupérer les Shrine là où Muradin aura plus de mal Sylvanas excellent sur cette map Sylvanas excellent sur cette map à partir du moment où il y a un Dominateur qui est récupéré on va pouvoir push avec et finir la game en deux minutes évidemment non mais voilà à partir du moment où il y a une Sylvanas dans une team ça met la pression à l'équipe adverse vous ne pouvez pas laisser un Shrine si vous laissez un Shrine la Sylvanas va push avec le Dominateur et à partir du moment où tu ne les arrêtes pas le Dominateur ne prend aucun dégât vu que les tourelles sont désactivées donc c'est plutôt embêtant mais vous pouvez laisser l'idéal c'est de ne pas laisser les Shrine mais une grosse force de siège est pas mal contre une Sylvanas sauf que là vous avez par exemple 3 CAC 3 CAC donc c'est pas terrible en face de siège mais Ragnaros a le Molten Core donc l'un dans l'autre ça va Reynor c'est pas sa meilleure map non plus Reynor parce qu'il n'a pas d'AOE son Q-spell c'est son seul sort de zone on va dire et du coup c'est du dégât mono-cible à Reynor ce qui fait qu'il a du mal à s'exprimer sur un Final Shrine pour récupérer les objectifs sauf si tu balances l'Hyperion mais t'as pas spécialement envie de balancer l'Hyperion pour récupérer les squelettes donc c'est pas forcément sa meilleure map Varian très très bon dans les catch très très bon on va voir normalement ça devrait être un tank mais vu qu'il y a un Muradin peut-être qu'on aura un Colossus ou un Bill Fury pourquoi pas un Bill Fury je pense que limite là vaudrait un Colossus parce que Reynor c'est des dégâts sur la durée Sylvanas c'est des dégâts sur la durée donc avoir un peu de burst ça peut être intéressant Luizel solo-sup c'est bien sur un Final Shrine puisque les fights sur le Shrine vont avoir tendance à durer et ce qui fait que Luizel est pas mal son QSP elle peut lui permettre de récupérer très facilement également les squelettes surtout avec le build de Kursen c'est-à-dire la zone enfin c'est celui que je vous conseille sur le Youtube et sur le guide Millenium mais Luizel est excellent à ce niveau-là du coup bon on a deux bons drafts ça va il n'y a pas de problème je dirais que la compo des bleus quand même est un peu plus va demander plus de skill celle des rouges en fait à partir du moment où il y a un catch etc enfin c'est une compo normale on va dire il n'y a pas spécialement à partir du moment ça demande de la coordination et de l'intelligence de jeu et des mécaniques un Zeratul un Zeratul qui est pas bon ou jouer à 4 voire à 4 oui en 4v6 limite un bon Zeratul à l'inverse c'est comme s'il valait deux joueurs enfin donc après c'est du niveau gold donc c'est pas non plus voilà le Zeratul il ne faut pas s'attendre à Nurok mais c'est plutôt c'est plutôt quand même un facteur qui est important Zeratul ça peut hard carry comme ça peut complètement ruiner la game ok il s'est fait il s'est fait cancel ça glissade non il s'est pas fait cancel ça glissade ok j'aimerais reculer voilà ok alors au niveau de talent au niveau de talent tout le monde a pris c'est cool tout le monde a pris donc malfiant donc après la clarté du Shando ça peut être pas mal on part sur un Fallstad Mage donc il va pouvoir redonner beaucoup de mana au Zeratul et au Fallstad plus souvent pour pouvoir réduire les CD également des compétences donc c'est pas mal avec Zeratul et Fallstad le rock progressif sur ETC très très bien ça soulage un petit peu le Malfurion des heals après contre Reynor et Varian tu peux partir sur le blocage de zone mais c'est un choix moi j'aime beaucoup ce talent donc il n'y a rien à dire il est très très bien mais le blocage de zone d'ETC est excellent bien sûr Zeratul qui part sur un build Qspell d'accord donc c'est pas le build générique sur Zeratul le build générique sur Zeratul est basé sur ça ressemble un peu à l'ancien build pro de Zeratul basé sur l'auto-attaque l'enchaînement O4 avec pas mal de compétences autres donc O1 normalement avec Zeratul on part sur la lame vorpale O4 sur l'enchaînement personnalisé de Zeratul O7 sur la bombe O10 sur la void O13 sur le heal sur les auto-attaques qui synergisent avec l'enchaînement et O16 on part sur la bombe améliorée pour faire des dégâts supplémentaires ça donne beaucoup de burst évidemment O20 retour rapide ça c'est le build classique sur Zeratul maintenant le build Q-spell moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup il est un peu plus situationnel sur Infernal Shrine je pense qu'il est très très fort on verra ce qu'il prendra O4 parce qu'en fait sur un build Q-spell vous pouvez partir soit build coréen donc ça veut dire en gros ne pas mourir jouer sur la puissance grandissante et ne pas mourir et vous allez faire des dégâts absolument colossaux mais si vous mourrez une seule fois votre build il sert à rien donc c'est pas à faire si vous savez pas jouer Zeratul et sinon le build Q-spell classique où vous allez mettre un dot au niveau 4 ça peut être intéressant on va voir sur quoi il va partir je pense qu'il faudrait qu'il parte là-dessus d'ailleurs Falstad qui part sur le build mage donc build mage ok j'espère O7 qu'il n'y a pas de nous balancer une arme secrète parce que pendant un moment je le voyais les mecs ils faisaient un build hybride inversé qui est nul c'est à dire quête de mage O1 et le talent auto-attaque O7 ça n'a aucun sens ne faites pas ça le build hybride c'est pas ça c'est l'inverse c'est auto-attaque O1 7 mage mais pas l'inverse ça n'a aucun sens sinon ça n'a absolument aucun sens mais du coup build mage pour Falstad et niveau 1 bon build Q-spell sur Ragnarou c'est plutôt du classique très très fort sur infernal shrines en plus pour pouvoir toucher un maximum de monde Muradin blocage c'est pas mal contre Zeratul c'est pas mal contre Ragnarou c'est pas mal contre Falstad également même si par mage donc blocage c'est bien pour Muradin tous les niveaux de Muradin sont bien Sylvanas qui est parti sur l'écume effroyable je déconseille ce talent il est intéressant il est intéressant le problème c'est que je pense que ça demande une utilisation qui est intelligente parce que le problème c'est que les gens vont avoir tendance à me balancer votre E dans le vide et à ce moment là c'est pas terrible on va pas se le cacher c'est pas terrible parce que si vous savez pas trop jouer Sylvanas vous allez vouloir mettre votre E in et vous n'aurez plus d'escape et vous allez vous faire gank et vous allez mourir donc je déconseille ce talent par contre pour quelqu'un qui sait très bien jouer Sylvanas et qui n'est pas débile on va dire avec ça peut être intéressant c'est pas forcément le Q-spell O1 offre énormément de dépush mais ça peut être intéressant malgré tout Raynor du coup qui part sur l'auto-attaque c'est classique Varian qui est parti sur la fulgurance donc le nouveau talent nouveau talent qui avait été up enfin pas de nouveau talent le talent on va dire il a été enfin c'est pas un nouveau talent il existait déjà mais il a été complètement modifié et qui est plutôt pas mal ils ont augmenté les attaques ils ont augmenté le montant de l'attaque de base etc par contre je crois que c'était non si c'est peut-être sur le patch 22.6 c'est patch 22.6 mais au 23.0 ou au 23.1 ils avaient changé le 7 je sais plus s'ils ont changé le 1 avant ou pas si c'était sur le patch Valera bah non c'est peut-être pas possible c'est peut-être pas ça ça marche peut-être pas ça marche peut-être pas je sais plus si 22.6 ça marche et ils avaient up ou pas le talent mais ça indique peut-être un build tank on verra on verra et Luzel qui part sur la portée du heal donc je rappelle pour Luzel niveau 1 ils sont tous pourris donc il faut choisir le moins pourri de tous et celui-là est pas mal celui-là est pas mal dans les talents les moins pourris on va dire c'est pas genre quel est le meilleur la plupart du temps vous prenez le meilleur talent on va dire l'un des meilleurs talents sinon dans une optique spéciale par exemple voilà la build mage pourquoi plutôt que l'auto-attaque etc bon il y a une raison ok mais avec Luzel c'est un nivellement par le bar c'est quel est le talent le moins pourri donc ok on va pouvoir attaquer les talents niveau 1 ça va pour le moment il n'y a pas de choses choquantes ça va c'est plutôt pas mal alors c'est pas le bon patch ah ouais c'était bien du coup le 22.0 c'était bien le 23.0 ok donc du coup c'est un talent qui est bof ici c'est pas non plus dégueulasse il est très très sous-estimé il était très sous-estimé ce talent mais je pense quand même que le Kourou du Lion le Croc du Lion était meilleur ok alors au niveau du déploiement on a Varian solo lane contre Ragnaros Ragnaros normalement Ectosama t'es censé enfoncer ta lane Varian il pourra rien faire il a aucune sustain toi t'en as donc normalement t'es censé le dégommer ETC par contre qui se retrouve en solo lane contre Sylvanas c'est pas forcément ouf là faudrait essayer de faire des rotations après bon ils sont pas en team mais normalement en team ce que vous devez faire c'est une rotation à 4 donc vous chopez l'XP ici vous descendez vous chopez l'XP ici vous nettoyez la vague on revient là on nettoie la vague etc sachant que le tank après va avoir ce rôle de cut les rotations c'est à dire que vous vous allez à 3 vous allez passer par le chemin le plus safe ici et le tank lui va se déployer plutôt là et couper le chemin à ceux qui arrivent je parle pas d'une glissade comme un con je parle d'un fondu vous allez les démoun etc vous restez le plus safe possible c'est juste cut la rotation après vous pouvez la cut à 4 mais bon ça c'est autre chose mais bon après là ils sont pas en vocal donc c'est comme si t'es de la solo qu'on va pas leur en vouloir ok il s'en sort ETC qui a besoin d'aide ETC mit changé ok y'a Ecto qui essaye Ecto Sama qui essaye de leur donner parce que là là par contre c'est un peu dommage ETC certes alors est-ce qu'il avait son c'est un peu dommage il avait sa fontaine alors là c'est con ça c'est une erreur c'est dommage c'est une erreur un peu un peu bête là il a back c'est quelque chose que je tiens à rappeler parce que c'est dommage c'est une erreur un peu stupide c'est à dire qu'en fait il a sa fontaine disponible et là en fait au moment où il back parce qu'il se dit c'est pas con forcément de back des fois les gens utilisent leur fontaine n'importe comment aussi mais là c'est un peu le cas inverse c'est à dire que là il y en a certains ils auraient pris la fontaine alors que tu back tu gardes ta fontaine pour l'objectif c'est mieux sauf que là en fait il fallait prendre la fontaine pourquoi ? parce qu'il est tout seul si quelqu'un était là pour récupérer l'xp il peut back plutôt qu'utiliser la fontaine il n'y a pas de soucis sauf que là au moment où il back tu as toute une vague de sbire qui va s'effondrer sur la tour donc là il choppe un mêlé il vient de perdre il va perdre donc il va perdre il a pris l'xp que d'un seul sbire donc il va perdre l'xp des deux mêlées la limite sylvanas voilà là en plus ce qui est fait je ne suis pas sûr que ce soit calculé mais c'est intelligent elle laisse elle pourrait n'importe quelle sylvanas aurait pris le réflexe de vouloir tout désactiver alors non en fait là il ne faut pas désactiver il faut désactiver une seule toi tu veux taper une tour donc désactiver une seule tour comme ça les sbires se perdent en fait les sbires se perdent là c'est du denied expérience on annule l'expérience adverse parce que les sbires vont s'écraser sur les tours ce qui fait que le ETC ne récupère pas l'xp de la botlane donc là dès le départ il y a un énorme problème sur le sucking ça c'est du sucking c'est récupérer l'expérience et là le ETC il aurait pu rester juste safe sous ses tours en mode bon bah je ne fais rien malheureusement je ne peux rien faire et je récupère l'xp et après il back quand par exemple les sbires meurent ou alors tout simplement ils prennent sa fontaine pour rester comme ça il ne meurt pas mais après vous pouvez juste rester safe restez là vous attendez que les sbires meurent et vous backz derrière là c'est un peu dommage c'est un peu dommage l'idée étant de backer backer monoday non mais l'idée étant de back au moment où les sbires vont quasiment mourir comme ça il prend l'xp même quand il est en train de TP et comme ça il ne perd rien et il gratte le maximum de temps on va dire mais là en l'occurrence c'est un peu dommage parce que déjà oui ETC a rien à foutre là Falstad est un meilleur solo laner Zeratul est un meilleur solo laner ils n'ont rien à foutre tous les trois ici attention à ce genre de choses il faut bien se déployer intelligemment la Sylvanas elle elle veut prendre une tour directe c'est pas con c'est vraiment pas con donc il faut faire attention il faut faire attention à ça parce que du coup là il y a toute une vague de sbires qui vient de s'effondrer là ils perdent un nouveau mêlé donc là ils ont perdu une vague complète une vague complète parce que tout à l'heure le ETC avait récupéré là par exemple c'est dommage la Sylvanas elle casse la tour alors qu'elle aurait pu dîner un nouveau sbire mêlé donc c'est de l'xp vous voyez là l'xp là on pourrait se dire ouais machin machin tout ça incroyable c'est de l'heure les games on a 1 minute 15 on a 1 minute 15 mais ça c'est typiquement ça c'est une erreur mais genre que 4 enfin je sais pas je sais pas en pourcentage mais une grande majorité de joueurs doit faire en fait mais vraiment que ce soit en solo queue ou en team en team c'est encore plus grave mais bon apparemment c'est vraiment un contexte de solo queue mais c'est pareil en solo queue là là vous êtes le falsade vous vous dites putain mon équipe elle saute pas bah ouais mais t'as juste à décaler tu prends l'xp en fait parce que là là ils ont perdu une vague complète de sbire ce n'est pas les rouges qui récupèrent bien l'xp c'est les bleus qui n'ont pas récupéré leur xp donc ça ça fait un deny complet et dès le départ vous avez quasiment enfin je veux dire regardez au niveau pro quand il y a une équipe qui a ça davantage en xp par rapport à ça il y a eu un full team c'est pas possible à 1 minute 15 de jeu il y a eu je sais pas 4 morts 3 morts un truc c'est pas possible là il y a un gros problème de récupération d'xp faire attention à ce genre de choses parce que c'est ce qui vous ruine qui est pas aussi important que sur d'autres jeux comme lol par exemple sur d'autres mobas mais c'est très oh là elle a fait une petite erreur bon elle est restée un peu trop longtemps par contre la sylvana et elles vont peut-être réussir à prendre le kill oh dommage oh la brightwing dommage mais la chaîne de cc qui était pas terrible ici il aurait fallu là il y avait le route qui passait il aurait fallu que l'ETC attendre la fin du route vous voyez pareil petit truc par rapport aux chaînes de cc on va revenir dessus c'est pas la première fois que j'en parle mais on va revenir dessus et c'était pas mal joué de la part de sylvanas elle sait qu'elle va mourir elle essaye de le prendre elle l'emporter avec lui c'était vraiment pas mauvais après avec un peu de hit and run elle aurait peut-être pu vous voyez là par exemple bon il y a eu un manque de coordination mais en fait il y a eu le stun du ETC pendant le route du malfurion c'est un petit peu dommage l'idée étant que ce soit plutôt un ETC de stun d'abord comme ça malfurion peut snipe le route mais vous voyez il y a cette barre orange qui est en dessous et ça c'est très important la barre orange vous indique quand le contrôle se termine quand le cc se termine quand le contrôle se termine quand il va se terminer vous relancez un contrôle ça fait une chaîne de cc une chaîne de contrôle c'est pour vraiment lock un mec vraiment bloquer un mec sur place parce que là au final la Brightwing aurait dû être un kill quasiment même si c'est le super tank il l'aurait tué elle s'en sort bon Varian est mort il en chie avec Tosama quand même il a fallu que le Falstad décale j'ai pas vu mais bon dans tous les cas bon c'était peut-être un bait donc GG à toi malgré tout un petit kill là c'est bien en plus vous voyez là il deny l'XP vu qu'il est mort Varian là il deny l'XP donc il revient en avance Malphue est trop agressif la glissade ok le trade est bon oh dommage oula Zeratul là c'était un peu volzy ouais là c'était c'était plutôt agressif là c'est là c'est la gris dense là c'est la gris dense clairement mais c'est le problème il a raté Malphue qui n'a pas d'aide il n'a pas d'aide Malphue Malphue va-t-il s'en sortir oui c'est bon bon ETC bon c'est bien le Zeratul s'excuse un petit peu un petit peu donc là par contre Malphue n'aurait pas du y aller Malphue n'aurait vraiment pas du y aller vous avez plus de PV c'est pas grave d'abandonner le shrine certes j'ai dit il y a une Sylvanas etc donc il faut essayer de ne pas laisser le shrine bien sûr mais n'y allez pas comme des cons non plus enfin je veux dire le shrine le shrine s'il est perdu à partir du moment où Zeratul meurt avec Malphue est à 5 PV le shrine est quasiment perdu ils sont à 23 squelettes c'est quasiment perdu normalement un shrine quand il est perdu c'est à peu près 30 squelettes là sauf si vous en avez 30 également là 23 9 ça devient compliqué vous êtes en 4 4 V5 le Malphue est hors combat essayez de poke peut-être mais n'y allez pas là c'est autant récupérer les premiers dominateurs globalement les deux premiers dominateurs ne servent à rien enfin ils vont prendre début enfin ils ne servent pas à rien bien sûr mais je veux dire ils vont prendre le début d'une tour ils ne sont pas cruelles enfin ce n'est pas cruellement important de les récupérer après la Yann Sylvanas donc ils pourraient prendre bien plus mais donc là dans l'idée essayez de récupérer l'XP parce qu'en plus ils sont 4 vous êtes 3 donc essayez de récupérer l'XP ici le Falstad par exemple qui a utilisé la capacité de global donc il allait récupérer l'XP ici et il décale quand le dominateur va arriver sur la botlane donc voilà il récupère cet XP là il décale il sera là pour la défense ok donc là il faut abandonner oh la Ectosama alors là c'est une erreur ça c'est un peu dommage alors ça c'est dommage mais c'est bien parce que je voulais un replay Ragnaros parce qu'on n'envoie pas des masses en fait c'est mon premier replay Ragnaros mon premier tableau noir sur un Ragnaros donc Ectosama tu vas passer à la casserole non alors ça c'est bien dans l'idée parce que c'est ce que font les pros c'est ce que font les pros donc c'est très intelligent de voir enfin Ectosama regarde les matchs pro et du coup il a vu justement que les Ragnaros récupéraient justement les squelettes avec ça le truc le truc c'est pour ça que faire enfin regarder les matchs pro c'est important pour vous améliorer voir les possibilités d'un perso que vous n'auriez pas pensé au premier lieu le truc la différence c'est que les pros s'ils le font c'est dans un but précis et en l'occurrence ici c'est mal utilisé pourquoi ? pourquoi parce qu'en fait quand les pros font ça c'est quand vous êtes à équivalent de squelettes pour récupérer les derniers squelettes sans que l'adversaire puisse le prendre en gros c'est pour utiliser le potentiel du Molten Core quand vous avez l'avantage parce que quand vous allez avoir le dominateur Ragnaros il ne pourra pas prendre le point il ne pourra pas prendre le point puisque c'est le truc que vous allez attaquer donc généralement on prend le Molten Core pour finir les squelettes pour vous offrir le dominateur or là il y a 38 à 9 il ne pourra jamais revenir avec son Molten Core du coup il aura besoin du Molten Core pourquoi ? c'est là où il y a un duel en solo queue qui est très important entre Ragnaros et Sylvanas par exemple oh d'ailleurs je vois un niveau 4 absolument affreux oh j'en vois plusieurs ah mon dieu mais du coup du coup là par exemple en fait avec Tosama ce qu'il aurait dû faire c'est garder son Molten Core c'est bien mais au moment en fait où la Sylvanas récupère le dominateur et elle arrive pour Posh ici parce que Sylvanas peut désactiver le T1 mais elle ne peut pas désactiver le Molten Core de Ragnaros et Ragnaros c'est un très bon counter de Sylvanas pour ça en fait c'est que quand il y a le dominateur qui arrive pouf tu passes en Molten Core tu le pull le dominateur il va te sauter dessus et là vous le défoncez et la Sylvanas ne pourra pas désactiver le T1 du coup quand il y a un Ragnaros contre une Sylvanas en pro qu'est-ce que tu vois dans ce genre de cas le Molten Core et la Sylvanas qu'est-ce qu'elle fait elle fait on prend le T1 on ouvre seulement les tours et on se barre donc en gros Ragnaros deny complètement les premiers dominateurs de Sylvanas et ça c'est très important or là en faisant ça tu niques ta possibilité de counter la Sylvanas sur la force de Posh avec le dominateur donc ça c'est un peu dommage parce que là tu as récupéré quoi ? tu as récupéré peut-être au grand max une quinzaine de squelettes mais ils sont à 38 en fait donc là ils vont prendre deux squelettes et voilà ils l'ont et du coup ton ton Molten Core tu vas tu vas tu vas leur mettre un peu de dégâts mais voilà Fontaine et ils sont d'attaque pour aller escorter alors ça par contre ah ouais ça va en face ils ne font pas des trucs non plus incroyables alors il faut qu'on revienne là-dessus il faut qu'on revienne là-dessus il faut qu'on revienne là-dessus aussi mais c'est normal c'est normal c'est pas grave c'est normal qu'à ce niveau aussi en gold il y ait des erreurs ça c'est très important je sais les camps tout ça vous adorez vous adorez les camps vous deviez être scout la plupart des joueurs d'Heroz devaient être scout pour adorer les camps comme ça mais pas faire un hésiquant quand il y a un dominateur en fait là le dominateur ils ont une Sylvanas en fait une Sylvanas donc vous avez juste les rouges ils ont juste à escorter le dominateur avec la Sylvanas ça va ouvrir le mid Sylvanas ça désactive le T1 le T1 en fait un premier dominateur le max que vous puissiez faire avec un premier dominateur sans Sylvanas c'est ouvrir deux tours si jamais il y a un fight qui s'en perd et que vous faites un truc bien vous pouvez récupérer le T1 mais là c'est un super premier dominateur sur un premier dominateur normalement ce qui tombe c'est seulement les tours avec une Sylvanas dès le premier dominateur vous pouvez inquiéter vous pouvez prendre un T1 en fait et du coup snowball énormément et les meilleurs dominateurs avec une Sylvanas c'est carrément quand vous récupérez le T2 et finir la game c'est ça le record du monde c'est 4-23 voilà c'est ça mais c'est grâce à Sylvanas mais en l'occurrence le premier dominateur normalement il est censé que tomber ça mais là ils ont une Sylvanas les rouges vous push avec le dominateur en fait mais même de base même s'il n'y a pas de Sylvanas vous pushez avec le dominateur vous récupérez les T1 sachant que regardez le positionnement des bleus il n'y a personne il n'y a une tour en moins la porte n'est pas bien c'est ce qu'on appelle un wall d'ailleurs j'en profite pour le rappeler quand en shoot casse on dit un wall ce n'est pas le mur ce n'est pas le mur au sens propre ce n'est pas ce wall là en fait ce n'est pas ce mur là quand on dit un wall c'est le wall du T1 le wall du T1 en fait c'est les défenses du T1 donc les deux tours et la porte ça c'est le wall mais ça c'est une petite parenthèse terme technique mais du coup là c'est le mur c'est le mur du T1 qui est en danger en français on va dire le mur du T1 qui est en danger donc les murs ne rapportent pas d'XP1 il n'y a que les deux tourelles donc là en gros le dominateur il va déjà pouvoir tomber tout ça tranquille et du coup il va être pull sur le T1 avec quasiment max PV en fait donc là c'est vraiment dommage que les rouges ne push pas avec parce qu'ils pourraient récupérer direct un T1 et là vous enclenchez le snowball vous enclenchez l'effet boule de neige plus vous avez davantage vous l'accentuez etc donc c'est un petit peu dommage c'est vraiment dommage de ne pas en profiter là dessus tant pis ils ne profitent pas de leur compo on va pouvoir parler des niveaux 4 on va attendre le niveau 4 du muradin et on en parlera après il y a aussi Ragnaross et Faltat qui n'ont pas encore pris leur niveau 4 et du coup la Sylvanas elle elle veut push mais elle est toute seule bah c'est bien bien joué le Zeratul qui tente un peu un truc compliqué c'était bien dans l'idée mais il faut garder son sort d'escape avec Zeratul là il a E-In alors qu'il doit rentrer dedans en nature en mode normal il lui met les combos et comme ça quand il voit Varian arriver il se TP par là et hop il s'en va l'agression est bonne le problème c'est qu'il utilise tout il se commit de ouf en fait là c'était un peu j'ai un peu je vais quand même le dire parce que je vois ça là d'un ETC et ça me rappelle tous les ETC que je vois sur les forums qui disent ouais je mets un Pogo 5 l'équipe suit pas comment je fais mes mails sont nuls tout ça là ETC ça glissait d'ici ils sont fondus ici enfin il veut faire quoi en fait je comprends pas le délire là il peut pas choper un mec il peut pas tuer les gars enfin c'est pas possible donc attention à ça ETC vous devez regarder le positionnement de votre équipe toujours important Sylvanas qui va faire le la Sylvanas qui pour le moment fait des bons calls mine de rien le easy camp est risqué bien joué le scouting ça ça c'était bien joué avec Tosama le petit scouting au zen après t'avais la vision t'avais la vision sur les 4 ici donc le scout c'est important voilà il a pas face shake il est pas rentré la tête la première dans le forêt c'est important mais t'avais la vision sur les 4 à partir du moment où t'as la vision sur les 4 tu sais qu'il y a au moins enfin s'il y a un mec sur le camp il n'y en a qu'un seul donc là garde ton z pour pouvoir lui mettre des dégâts en fait en let game comme ça genre quand on arrive à 16 20 minutes de jeu oui si t'as pas la vision oui tu dois scout les bush comme ça les buissons tu dois les scout comme ça mais là en l'occurrence pas de soucis parce que tu vois il va peut-être te manquer un peu de dégâts bon au final ce que tu veux c'est le easy camp donc tu t'en fous oh là là oh là là alors Niktosama reset d'auto-attaque timer oh c'est beau ça regardez l'auto-attaque auto-attaque ah ça va améliorer ton DPS boum mais bon bien jouer quand même malgré tout le 7 qui est pas forcément très bien ça va aller ok niveau 4 on va pouvoir parler du niveau 4 de chaque équipe alors Malfurion la portée c'est très bien j'avais un peu peur d'un Groot j'avoue donc très très bien c'est le meilleur il n'y a qu'un seul talent Malfurion au 4 ne cherchez pas le reste il n'y a qu'un seul talent c'est la grâce des lunes ok merci ETC l'ampli à fond c'est très bien Zeratul le sinistre émissaire donc on part sur la puissance grandissante de Zeratul c'est la meilleure puissance grandissante du jeu puisqu'elle monte à 50% de dégâts supplémentaires sur les capacités c'est énorme c'est énorme c'est énorme mais chaque kill en fait enfin il ne faudrait pas que je dise ça parce qu'en vrai ne prenez pas ça si vous ne jouez pas bien Zeratul vraiment c'est un talent qui est très compliqué à rentabiliser donc ne jouez pas ça si vous ne savez pas jouer Zeratul mais en fait c'est aussi donc c'est la meilleure puissance grandissante du jeu puisque normalement la puissance grandissante c'est 30% je crois là c'est passé à 50% de dégâts supplémentaires sur les capacités donc c'est énorme c'est énorme sauf sauf que évidemment si vous perdez vos stacks vous ne servez à rien mais d'un autre côté il ne faudrait pas que je le dise ça il ne faudrait pas que je le dise parce qu'il y a des Zeratul qui vont le prendre et qui vont mourir comme des merdes et ça va faire chier mais d'un autre côté c'est également du coup un up sur le fait que même si vous prenez une seule stack ça augmente de manière radicale vos dégâts parce qu'en fait une seule stack c'est 5% or les autres puissances grandissantes c'est 3% donc rien qu'un kill déjà est plus intéressant qu'avec une autre puissance grandissante donc à 2 kills vous êtes déjà à 10% donc c'est c'est pas mal c'est pas mal en soi il a été up quand même même si vous perdez vos stacks mais prenez ce talent que si vous savez bien jouer Zeratul s'il vous plaît merci Falstad O4 le tonneau etc c'est un build très safe c'est un build très safe sur le Falstad pourquoi pas pourquoi pas il veut être très très safe donc la portée du tonneau et la puissance du bouclier c'est pour faire attention si jamais il fait ultra burst c'est un talent très défensif mais qui est très bien et qui peut être utilisé pour l'angage aussi donc c'est bien c'est bien il a un peu peur on peut le comprendre donc pas de soucis Ragnaros qui part sur la quête qui n'était pas nerf à ce moment là donc la régène et la résistance très bien en plus sur infernal strength c'est rapide d'avoir les globes c'est que 15 globes donc ça devrait aller vite Muradin qui est parti sur le contrôle des foules qu'on voit c'est un talent qui est pas mal il y a l'électricisation mais le contrôle des foules est très très bien également qui a été bien up mine de rien et qui est très intéressant donc contrôle des foules pourquoi pas Sivanas alors ça par contre non ça non 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 s'il vous plaît ne faites pas ça ça sert à rien enfin c'est un talent qui n'est pas bon déjà de base c'est pas bon voilà c'est pas un skill shot c'est un truc où vous spammez votre A et vous ne savez pas où ça appartient en fait donc augmenter la portée d'un truc aléatoire bon c'est pas tout à fait aléatoire mais presque c'est un peu nul sachant que au 4 vous avez la dague qui réduit le CD si vous touchez des héros et qui plus ça touche de héros sachant que ça se spread ça se propage au milieu des autres héros des autres héros pardon ça fait beaucoup de dégâts beaucoup de dégâts c'est en fait le niveau 4 de Sylvanas c'est celui qui permet à Sylvanas quand vous voyez une Sylvanas première en dégâts c'est souvent grâce à ce talent c'est le talent 4 avec la dague et qui en plus va synergiser avec votre 16 qui donne la vulnérabilité donc vous aurez plus souvent votre vulnérabilité ce n'est pas une vulnérabilité qui se propage c'est une vulnérabilité qui revient plus vite et donc ça fait beaucoup 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 de dégâts donc Sylvanas là elle est en train de perdre énormément de dégâts donc c'est pas terrible c'est nul même c'est vraiment pas un bon talent alors Renor qui part sur l'attaque concentrée c'est très bien Varian le stun c'est très bien donc on cache pour le moment je pense quand même c'est un build tank mais on va voir et Luizel qui part sur un build passif j'aime pas j'aime pas ce talent j'aime pas ce build j'aime pas du tout ce build c'est contre mécanique mais je vous laisse aller voir le guide Brightwing si vous voulez plus d'informations ok la glissade de raté de TC faire attention à ça parce que là il y avait moyen de prendre un kill je pense oula il est agressif agressif le falsed attention si vous prenez ce talent au 4 c'est pour défensif principalement vous pouvez l'utiliser offensivement comme tous les talents défensifs mais la plupart des talents défensifs d'escape peuvent être utilisés offensivement mais n'oubliez pas que c'est un talent défensif quand même parce que là il y a un manque de respect là il a sauté de là à là en mode coucou tu veux avoir mon slip bah non en plus Falstead n'en a pas probablement sous son kilt c'est bien Ragnaros qui call le fait qu'il n'y a pas là c'est que Tosama c'est sûr pourquoi c'est que Tosama ah voilà il parle pourquoi c'est que Tosama c'est très simple de savoir qui fait le call il se tourne par là il ne bouge pas et il y a des pings qui partent ici donc normalement c'est lui normalement c'est lui ok Varian qui devrait mourir ok le bon route le fondu la glissade pour rassurer le kill très belle rotation de CC ici très très bonne rotation de CC le Falstead qui va mourir utilise un peu trop ce talent de manière offensive parce que là il se retrouve sous tourelle et il est mort en fait c'est bien un kill pas besoin de s'enflammer c'est bien un kill déjà c'est très bien un kill là c'est un peu un peu les mercenaires sont trop importants il faut les faire avant les mercenaires il y a quelque chose de plus important encore c'est l'expérience parce que là en fait Tosama il a demandé à ce que quelqu'un a hit up pour récupérer l'XP donc tout le monde est venu gank le varian c'est très bien mais là le Zeratul plutôt que de parler et de rester là il aurait du décaler ici et récupérer l'XP les camps c'est un camp je le rappelle s'il vous plaît intégrer ça un camp offre moins d'XP qu'une vague de sbire voilà donc un camp si vous le faites c'est pour le potentiel offensif du camp par exemple s'il y a le shrine qui va bientôt pop ici vous envoyez le hardcamp pendant que tout le monde se bat sur le shrine le hardcamp il va faire la brèche au top ok mais le hardcamp ne donne pas d'XP si vous voulez de l'XP c'est les lanes enfin le hardcamp il donne de l'XP mais quand je veux dire il ne donne pas d'XP c'est qu'il en donne très peu ça donne très peu d'expérience reste safe avec Tosama là dommage ça c'est une erreur mais ça c'est vraiment un niveau un peu plus haut où il faut faire attention mais là avec Tosama couvrez votre minimap votre minimap on va se mettre sur la vision de Ragnar voilà on va se mettre sur la vision de Ragnaros donc il n'avait pas la vision sur Rhaenor juste avant il n'avait la vision que sur Sylvanas tu as la vision sur Luzel au top où étaient tes potes Malfu était top ETC était top Faltad était top et Mortop et Zeratul était top donc l'équipe adverse à quelle information il y en a 4 au top et il y a un seul mec au bot donc il faut faire attention parce que tu n'as pas la vision sur les adversaires oui tu dois récupérer l'XP ici mais passe par là reste plus safe ici tu n'es pas à l'abri d'un gank après je ne pense pas qu'ils vont te tuer mais faites attention à ce genre de choses à un niveau plus haut c'est la mort bon là il vient de faire un peu de n'importe quoi en plus le Rhaenor mais bon tu mérites la mort donc voilà ok la mort est donnée ça va et du coup Sylvanas est énervé et elle a raison Faltad nice Faltad nice nice Faltad ok niveau 7 parlons niveau 7 alors les dégâts supplémentaires sur le 100% de dégâts c'est un bon talent c'est un bon talent qui marche sur les squelettes donc pour récupérer c'est peut-être dans une optique de récupérer plus souvent des squelettes c'est pas mal après avec ton Ragnaros tu pars sur un 1000 Q-spell tu as deux tanks en face tu as deux corps à corps Muradin et Varian donc normalement ton Q-spell tu peux réduire le CD puisque je rappelle que le Q-spell au 7 c'est pour réduire le CD l'avoir toutes les deux secondes donc tu as moyen normalement de pouvoir en profiter ici si avec un seul tank genre Muradin et 3 carry range très compliqué de rentabiliser à ce moment là ce talent est très bien mais là tu as moyen de rentabiliser le Q-spell malgré tout au 7 quand même Faltad oh non pourquoi je m'en doutais ? pourquoi 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 je le voyais venir ? pourquoi je le voyais venir ? putain je l'ai vu venir à des kilomètres celui-là putain je l'ai vu venir à des kilomètres attends je l'avais dit j'en avais parlé en début de game j'en avais parlé en début de game ne faites pas ça ne faites pas ça s'il vous plaît ne faites pas ça ah là 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 donc le talent mais qu'on voit en master qu'on voit en master j'ai déjà vu un Faltad deux fois en master enfin pas le même Faltad en plus ce qui est parti là-dessus euh non ça n'a pas de synergie c'est c'est pas bon c'est tellement nul ce truc ah là 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 je suis désolé mais c'est pas bon du tout pas bon du tout Build Hybrid je vous laisse maintenant vu s'il est disponible sur le YouTube et sur les guides le Build Hybrid c'est excellent mais ce n'est pas ça Hybrid ce n'est pas genre il y a un truc machin non là on augmente les dégâts du Cuspel là on augmente la portée mais surtout lisez bien jusqu'au bout les attaques de base infligent 60% de dégâts supplémentaires tant que le marteau les attaques de base les attaques de base infligent 60% de dégâts supplémentaires donc c'est pas 60% de dégâts supplémentaires sur le Cuspel c'est 60% de dégâts supplémentaires sur les auto-attaques tant que le Cuspel est dans l'air c'est tout simplement l'arme secrète c'est le talent auto-attaque de Feulstad si vous partez auto-attaque au 1 et que vous partez là-dessus au 7 vos auto-attaques vont mettre des grosses patates en fait donc c'est un talent auto-attaque si vous partez sur un build mage vous prenez mage ici et le boomerang au 7 pour pouvoir faire un maximum de burst un maximum de dégâts en fait et le build hybride c'est on prend un peu des deux mais en auto-attaque au 1 pour avoir plus de dépush c'est dans une optique de dépush principalement auto-attaque au 1 pour stacker sur les spires maximum de dégâts boomerang au 7 qui améliore votre wave clear donc il va se rentrer dans les spires il va exploser tout et dans les fights vous avez un dégât bursty on va dire vous avez des dégâts constants un meilleur burst quand on auto-attaque et un meilleur dégât sur la durée qu'un build mage donc c'est pour avoir vraiment une hybride des deux côtés ça ça n'a aucune synergie la seule synergie que vous pourrez retrouver c'est que ça va faciliter votre stacking sur le Q-Suel mais à partir du moment où je vais faire le stat de mage enfin vous avez ETC vous avez Malfurion enfin normalement vous n'êtes pas censé rater vos Q-Suel ou alors vous ne jouez pas Falsad Q-Suel vous jouez Falsad auto-attaque comme ça vous avez juste un auto-attaque mais non là non ça ça ne va pas du tout ça c'est c'est très très mauvais ça c'est un Falsad qui n'a pas d'impact dans la game malheureusement mais bon après Falsad de base a des bons dégâts donc ça lui a permis de prendre le kill mais là puis c'était une Sylvanas aussi mais ça c'est un très très mauvais build c'est probablement un des pires builds possibles je préfère largement un build Z à ça au moins il y a une synergie dans le build Z le Zeratul qui est parti sur dans les ombres c'est pas forcément dégueulasse sur ce build là-ci parce que le trou de verre en fait va faire quoi vous allez faire E-In faire des dégâts et repartir donc il va perdre beaucoup de dégâts mais d'un autre côté c'est peut-être aussi dans l'optique d'avoir deux charges de E donc s'il charge E-In qui met des autos il recharge out mais je ne suis pas fan en fait si vous jouez intelligemment ça vous offre deux stacks pour pouvoir vous escape si jamais ça passe mal mais vous n'avez plus cette force de E-In burst on repart donc je préfère largement le trou de verre sur un build coréen ETC qui est parti sur la pédale déco Melfu en la purif classique Muradin qui met du temps à prendre ses talents on est niveau 8 il a toujours eu 8 et demi il n'a toujours pas pris son talent en 7 Silvanas j'ai eu peur mais très bon talent le tir barbelé c'est excellent sur le Cuspel très très bon talent donc vraiment très bien sachant que normalement au 1 vous partez sur le Cuspel amélioré Dag au 4 et avec ce talent là sachant que ça veut dire que vous allez pouvoir des push bien plus vite en plus parce que le 1 vous offre un tir barbelé gratuit donc c'est plutôt pas mal pour Shakespeare qui meurt Renner qui part sur le ralentissement sur le Cuspel ok c'est offensif c'est offensif il peut se faire proc en prenant ce talent là s'il part sur l'exécuteur au 16 il a son propre moyen de ralentir il n'est pas dépendant de ses potes c'est un talent qu'on voit peu sur Renner et qui pourtant est un petit peu sous-estimé parce que justement je pense que le ralentissement est un peu faible c'est un talent en 7 on sent que c'est l'ancienne école et c'est pour ça que Renner je pense que devrait prendre un rework à un moment donné parce que ça c'est un talent de l'ancienne école quand vous voyez maintenant Orgel tous les autres là qui ont enfin je sais pas même Varian de base qui ont des ralentissements de 35-40% pendant 3 secondes mais que Renner un talent en 7 il est en 20% pendant 3 secondes bon ça fait un peu pas le figure et ça sent le vieillot on va dire ça sent la mousse ça sent la mousse ça a pris la mousse un peu ce talent mais il est pas débile il est pas débile puisque ça lui permet de faire proc l'exécuteur au 16 donc s'il part exécuteur au 16 je dis pas je dis que c'est ok par contre s'il prend le stun au 16 bon c'est une optique plus contrôle mais bon t'as Muradin, Varian lui zèle donc ça va normalement au niveau contrôle c'est à ce qu'il faut là c'est histoire d'être indépendant normalement Renner vous allez partir soit sur la move speed soit sur la move speed améliorée en fonction du nombre d'alliés que vous trouvez soit vous prenez surtout le 7 qui vous octroie une résistance et que vous pouvez appliquer quand vous voulez donc ça c'est vachement plus important sur le passif c'est beaucoup plus normalement le talent 7 de Renner c'est un palier défensif ça c'est défensif puisque c'est un ralentissement mais ça reste ça reste enfin Renner contre Zeratul là il fait quoi en fait il va le ralentir enfin il faut toucher votre Qspel contre un Zeratul ça va être compliqué alors que la robustesse bon bah il vous saute de dessus vous avez de quoi vous avez de quoi répondre plus vous êtes tanky plus vous faites de dégâts plus vous le défoncez Varian qui est parti sur le second souffle ça annonce soit un build tank soit un build fury et ça sur le build fury c'est pas forcément incroyable c'est pas forcément incroyable maintenant avec le reset ça peut être intéressant ça peut être intéressant même si la quête du roi en build fury est pas mal et lui Zell qui je ne comprends pas je ne comprends pas ce build là je m'attendais à un passif au 7 et j'aurais dit bon j'aime pas du tout ce build mais au moins voilà il y a une synergie là je comprends pas en fait il n'y a pas de purif et elle prend le bouclier de phase alors qu'elle n'a pas pris le déphasage de 1 pour avoir un bouclier plus souvent je ne je ne comprends pas bon on va passer les builds Louis Zell je n'essaie plus de comprendre donc je vous invite à faire prendre exclamation guide sur le stream ou alors tout simplement aller voir le guide Louis Zell sur Millenium sur Millenium portail heroes ou alors sur Youtube vous avez directement le guide Brightwing donc n'hésitez pas à aller voir ça et j'en parle beaucoup de tous les talents principalement ok le fondu c'est pas mal on n'aura pas le kill évidemment là il manque pas grand chose là avec soit le build auto-attaque il tue soit le build hybride il tue ou le build mage il tue mais là il n'y a aucun des 3 donc il n'y a pas assez de dégâts malheureusement dommage et là c'est frustrant parce que quand vous êtes un tank ou un support et que vous faites votre boulot et que votre mage enfin votre carry ne fait pas le taf c'est frustrant c'est frustrant quand un mec s'en sort généralement à pas beaucoup de PV c'est qu'il y a quelqu'un qui a chié dans la colle en l'occurrence c'est plutôt le carry malheureusement ok il recule le route est pas mal la glissade le varia n'est pas bien dommage il manque pas grand chose peut-être un boomerang au 7 je vais plus l'arrêter on va arrêter de revenir dessus et le oh mon dieu mais c'est quoi ces talents du côté rouge là oh là là non c'est quoi cette mais non il a pas le roi vitesse de déplacement de 25% pendant 5 secondes l'atterrissage du lancer de nain ok la mousse speed sur le 7 bon c'est plus de mouvement plus de vitesse de déplacement on va dire c'est c'est pas terrible c'est vraiment pas terrible 25% de mousse speed après ce talent a pris un peu de value à partir du moment où il y a eu une nerf monture mais c'est c'est pas terrible c'est pas terrible on va pas se le cacher il y a l'élan de forge de fer l'élan d'iron forge qui est vraiment excellent sur Muradin même s'il a été nerf il reste trop fort vous avez plus de stun et plus de z je n'aime pas du tout ça ou alors à la limite si vous êtes parti contrôle des floules et vous vous dites ça va être contre synergique si je prends au 7 l'élan d'iron forge vous avez le brise crâne le fait que toutes les 3 auto-attaques vous allez stun pendant 0,25 secondes ça peut être très intéressant parce que ça peut ça peut bloquer enfin ça peut bloquer pas mal de choses là ce talent est trop trop faible à l'heure actuelle le jour il passe je sais pas à 30 35 enfin ce serait même très fort il faut faire attention avec ce talent limite diminuer le temps pendant le gale il est rapide mais c'est quand même très faible à l'heure actuelle ok ça se fout sur la tronche Zeratul qui a pris pas mal de dégâts Ragnar Ectos Amma qui est très empathique il a balancé la mouxpeed sur Zeratul pour qu'il puisse en sortir c'était bien joué attention à ça par contre avec Ragnaros parce que c'est quand même votre seul escape donc c'est bien d'être gentil mais ne vous faites paniquer pour autant on va dire ça ça glissade heureusement elle est pas punie heureusement là au moment où la glissade part le Varian il doit stun sous tour stun sous tour Muradin stun et là il est mort là ce qu'il vient de faire il a raté la glissade à partir du moment où il fait le choix de glissade c'est pas forcément dégueulasse mais à partir du moment où il se rate et qu'il arrive sous tour là normalement c'est un homme mort enfin un torrent mort en l'occurrence c'est les rouges qui auraient dû punir ce genre de choses là vous voyez c'est encore une fois ce que je dis souvent c'est que sur un niveau gold bah là par exemple pourquoi par exemple les rouges peut-être n'ont pas encore n'arrivent pas à monter peut-être c'est con mais ce genre de choses ça doit être puni en fait ce genre de choses direct ça doit être puni plus vous punissez l'adversaire plus vous allez monter c'est certain parce qu'un élo gold tout le monde fait des erreurs et le principal c'est justement que les mecs arrivent à punir les erreurs plus vous punissez d'erreurs plus vous donnez l'avantage à votre équipe et du coup plus facilement vous allez snowball et plus facilement vous allez gagner tout simplement c'est presque du bistep il a pas fait exprès il a quasiment fait du bistep parce qu'il feintait son auto-attaque c'était très marrant ce shrine se sent seul non mais à la limite ils ont l'avantage les bleus ils sont en train de gagner le trade donc ils ont tout intérêt à continuer le niveau 10 arrive donc en plus c'est le moment où ils doivent essayer de fight et là vous voyez par exemple c'est con à dire c'est con à dire mais là vous voyez les dégâts de merde qu'il fait le falstad je suis désolé je veux pas être méchant contre le falstad ou quoi que ce soit mais là il balance un boomerang jusqu'ici sachant que s'il aurait eu le boomerang en français c'est chiant parce que c'est le marteau boomerang la compétence c'est le boomerang le niveau 7 mais là le boomerang au 7 il touche tout le monde ça a une zone d'exposition absolument monstrueuse le boomerang et en l'occurrence je vais dire le boomerang c'est le boom enfin le boom le boom fait mal et là en l'occurrence en plus c'est un talent qui améliore les auto-attaques pendant le lancé et là il lance mais l'auto-attaque pas il se barre donc vous voyez c'est vraiment en plus déjà le build est mauvais et en plus même s'il est mauvais il en profite même pas parce qu'il auto-attaque pas pendant ça donc c'est c'est vraiment dommage parce que là il y a peut-être un mec qui serait mort depuis tout à l'heure le boomerang fait super mal sur falstad et il a été nerf en plus il a été nerf et merci beaucoup Pextail il reste encore 15 minutes de partie merci à toi mais non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il est agréable le replay pour le moment il y a des talents qui me font mal au coeur quand même il y a trois grosses erreurs de talents Sivanas qui s'est fait attraper bien joué la bonne punition alors ça c'est salaud Hectosama ça c'est par je vais en parler on s'en fout un peu mais je vais en parler s'il vous plaît arrêtez de faire ça pensez à vos ailes je sais pas c'est du savoir vivre c'est du bien-être c'est que je sais pas comme quelqu'un qui je sais pas est en train de faire ses lacets dans le passage ou un truc comme ça Ragnaros qui passe en monture dans le passage du coup ETC se retrouve derrière comme un coup en mode mais j'aimerais passer en fait c'est pas gentil pensez à le vivre ensemble c'est important c'est une très bonne punition ici mais voyez là regardez regardez le salaud regardez le salaud il monte le ETC il veut passer regardez-moi ce salaud Hectosama mais ça arrive trop souvent c'est pour ça que j'en parle ok Falstad qui meurt dommage je ne regarderai pas je pense qu'il avait son E ou alors il l'avait lancé il utilise beaucoup trop offensivement son E on rappelle le E c'est un talent défensif sur Falstad pas offensif vous pouvez l'utiliser offensivement mais quand vous êtes sûr de tuer un mec et qu'il n'y aura pas de risque derrière ok le Molten Core ici est bien utilisé par exemple Hectosama pourquoi ? Parce que vous êtes à peu près à égalité en termes de squelette après ils sont au niveau 10 donc tu ne vas pas pouvoir trop en profiter quand même du shrine ils sont au niveau 10 donc normalement ils devraient avoir le truc c'est dangereux là d'attaquer après ils ne sont que 4 vous êtes 4 aussi mais il y a le Falstad je ne sais pas s'il a le global est-ce qu'il a le global ? ouais il a le global bon il y a Falstad Sylvanas qui arrive également du coup là c'est un kill forcément ils sont au niveau 10 vous ne l'êtes pas alors pourquoi ? ah mais non il y a une furie je n'ai rien dit ah bah eh bonne utilisation du main control ici bonne utilisation du main control elle a chopé le mal furion main control mais en vrai en vrai il n'était pas trop mal celui-là il n'était pas trop mal ce main control ah oui là ça commence à se ça commence à se flammer un peu ça commence à se flammer un peu après là ça se flamme en mode great job, noob etc c'est un peu dommage je rappelle qu'on est quand même en team league et que on est quand même en team league et rappelons-le rappelons-le là ils sont 10 vous êtes 9 c'est pas grave vous allez perdre le shrine hop vous allez chercher l'xp vous prenez le 10 quand vous avez le 10 vous défendez à 5 et la sylvanase ça aura déjà moins d'impact c'est un peu dommage c'est un peu dommage mais là c'est typiquement j'ai envie de dire mais c'est quand même dommage de faire ce genre de choses quand vous êtes en ensemble en team même si je sais que vous n'êtes pas en vocal et que ça se trouve vous ne connaissez pas bien c'est quand même un peu dommage et encore une fois les rouges qui ne profitent pas de leur oh non attendez attendez je vais vous trouver une vidéo je vous trouve cette vidéo elle est en qualité dégueulasse mais c'est pas grave le moment où on voit le hardcamp évidemment ah merde attendez on la refait le son est tout faible ça c'est le moment où je vois le hardcamp c'est le moment où je vois le hardcamp c'est pas possible non il y a une sylvanase stop stop vouloir faire les camps la sylvanase elle pêche avec les rouges mais ils finissent trop rapidement ils finissent super rapidement ça va tellement vite ahlalalalalala là ils y vont ensemble avec la sylvanase elle désactive les tours les tours ne font pas de dégâts sur le shrine il y a en plus Ragnaros Zeratul qui est mort juste avant donc il ne peut pas être là mais même de toute façon c'est pas grave vous y allez à 5 vous suivez la sylvanase et boum le T1 tombe et rien qu'un T1 ça catapulte les rouges ils ont un niveau et demi d'avance d'xp imaginez ici là ils push ils passent à deux niveaux d'avance voire deux et demi enfin là c'est l'occasion de snowball comme des porcs sachant c'est con à dire mais elle a pris mind control elle a pris mind control mind control quand vous êtes en train de snowball votre game c'est un outil pour encore plus snowball c'est à dire que il y a forcément un mec qui va être mal placé quand vous êtes en train de snowball et bim elle mind control le malfu qui a purification donc il faut mind control le malfu sinon ça sert à rien elle mind control le malfu elle va le faire amener tout le monde le tue merci d'être venu et on continue de snowball parce qu'après avec sylvanas s'il y a un mec en moins on peut y aller à 5 et on va désactiver le t2 c'est super important si vous jouez sylvanas c'est super important et en vrai le mind control maintenant est moins dégueulasse qu'avant avant c'était un ulti vraiment poubelle maintenant c'est pas ouf non plus l'autre est bien meilleur mais à la limite s'il est bien utilisé je dis pourquoi pas c'est un peu comme un interland de falsade tu le prends jamais mais si tu le prends et que tu fais le café avec pourquoi pas mais sinon non en l'occurrence le 10 de 11 et demi il a toujours pas pris son niveau 10 mind control on a dit hyperion lame jumelle de fureur je sais pas pourquoi je le voyais lui dire aussi ça mais ouais prenez la quête du roi si vous partez sur le bill fury c'est bien meilleur maintenant avec le nouveau truc ça peut ne pas être trop dégueulasse mais prenez quand même la quête du roi ça va augmenter drastiquement vos dégâts en fait donc c'est vraiment important surtout que ce build a été nerf surtout que ce build a été nerf donc ne vous nerfez pas vous même en prenant les mauvais talents c'est un peu dommage parce que 4 avec l'âme jumelle de fureur vous n'êtes pas obligé forcément de prendre le stun c'est le seul build sur lequel vous n'êtes pas obligé de prendre le stun au 4 vous pouvez prendre l'anti dégâts qui peut être intéressant sinon en tant qu'il est en colossus ça ne sert à rien vous prendre le stun mais sinon ça peut ne pas être dégueu avec les lames jumelles le heal le second souffle est important pour jouer l'âme jumelle de fureur le Vendemrode sur Brightwing je dis pourquoi pas même si c'est plutôt eux qui vont vouloir engage en fait c'est plutôt eux qui vont avoir tendance à engage avec Muradin et Varian mais bon pourquoi pas Vendemrode ça reste toujours intéressant vous pouvez faire des plays avec donc pourquoi pas Sulfura c'est très bien Boras c'est très bien Void c'est très bien Pogo c'est très bien et Tranqui il y a beaucoup de dégâts sur la durée donc pourquoi pas il n'y a pas forcément de dégâts il n'y a pas forcément beaucoup de dégâts on va dire de zone mais pourquoi pas la Tranqui il y a beaucoup de dégâts sur la durée au moins ça remonte tout le monde ça peut être intéressant avec Tosama qui tire il avait marqué pas de compo lui il avait mis pas de player c'est pas très gentil et là on pensera à Sylvanas qui fait le camp évidemment ouais non une précision aussi à rappeler c'est pas parce que Falsad a un marteau que c'est un corps à corps des fois on le voit je peux comprendre mais parce que moi j'avais jamais compris pourquoi Trahal dans Warcraft 3 il avait un marteau et il tirait de loin mais en l'occurrence non c'est dommage la Falsad il arrive au cac c'est un peu dommage sachant que si jamais un fight se passe mal il a toujours la bourrasque après avec Tosama là par contre tu vois là t'es en mode soaking et tout c'est bien mais vous aviez le 10 à partir du moment où la Sylvanas ne te push pas avec t'aurais pu flank t'arrives Sulfuras carnage fais attention à ça avec Tosama genre là par exemple moi je pense que c'est typiquement quand je donne des conseils genre abat et l'eau pour avoir le plus d'impact possible de la game l'idée c'est de soak mais d'aider votre team là par exemple il soak l'XP c'est très bien il a donné le 10 à son équipe c'est très bien mais là tu vois que ça va fight tu dois avoir toujours un oeil sur ta minimap et là tu vois que ton équipe va fight tu décales Sulfuras et à ce niveau là il y aura toujours un mec qui est absent lui il fait des camps et du coup t'arrives t'amènes le surnombre bim tu mets une Sulfuras si t'es bon tu mets une belle Sulfuras tu carry le fight 100% donc attention à ça soak c'est bien c'est important parce que tes potes vont pas forcément le faire là t'es en train de soak etc mais là tu voudrais carry un max Hecto je t'appelle Hecto Hecto ça va tu mets tu chopes l'XP ici tu push la lane et tu décales Sulfuras merci d'être venu c'est là t'amènes dans le team fight attention attention à ça soak c'est important oublier sa team en fait faut pas faire que du fight mais faut pas non plus faire l'effet inverse qui n'est que de soak faut essayer de faire un peu des deux pour pouvoir être présent un peu partout sur la map le but en fait pour essayer de carry in game c'est d'être le plus présent pour votre team possible présent activement mais passivement passivement en prenant l'XP mais activement aussi en les aidant parce que tu pars du principe que ta team alors on est dans une optique solo Q je le rappelle parce qu'ils sont en team certes en team league certes mais au final chacun joue dans son coin donc il y a quand même une approche solo Q et quand tu veux carry in game bah tu dois être présent le plus possible partout sur la map puisque justement tu pars du principe que les autres avec toi ils sont pas oh le trap est une bonne idée ah ouais sauf quand trainer sort du bush ok le stun c'est bien joué la compo stun lock très bien joué stun stun polymorph le Zeratul ne veut pas dash très bien joué il y avait la purif de Zouzou mais bon la bourras peut être un petit peu la bourras là c'est un peu salaud parce qu'il aurait pu faire E in bourras pour sauver le Zeratul la bourras au final bon après Elfaltad a pas l'air malheureusement ouh la sulfuras bien joué bien joué du coup vous avez deux niveaux de retard à peu près Ectosama qui fait capitaine of use mais c'est tellement bien c'est tellement il a tellement raison Zeratul qui dit oh la la ils ont trop de stun trop de polymorph machin on peut rien faire face à ça bah tu vas pas seul c'est tellement vrai pourtant tellement con mais c'est tellement vrai parce que tu vois qu'il y a 15 millions de stun pourquoi tu y vas tout seul c'est tellement vrai c'est tellement vrai surtout que c'est un Zeratul et c'est là que le Trudeur aurait pu être pas mal après il ne faut pas non plus être insultant là il l'a dit c'est un peu c'est un peu cash quand même il est un peu cash Ectosama mais il faut faire attention parce que les mecs peuvent mal le prendre après vous êtes intimidés bon ça c'est insulté de nous mais tout à l'heure donc l'ambiance n'a pas non plus d'être au top ok Zouzou avec son malf oh le Pogo il est beau Pogo le Pogo Oh le MyControl incroyable elle utilise pas trop mal son MyControl en vrai et la Purif elle ouf Falstan Malfurion enfin ça c'est normal qui dispara la balance elle est où la Purif là oh la bourrasque tiens ETC attrape mais c'était pas trop mal mais le pauvre ETC l'a reçoit 4 mecs sur la gueule Zouzou avec son malf là il faut qu'il se positionne mieux vraiment là Zouzou t'as pas besoin enfin c'est pareil t'as un bâton d'en haut je sais qu'à la fin quand vous avez plus de mana vous tapez au bâton Malfurion votre auto-attaque est à distance donc oh la Sulfurace là elle va casser des bouches BOOM VARIAN je t'aimais un raid Varian ce plongeur était incroyable magnifique Sulfurace mais du coup attention à ça parce que là il s'avance vachement la Void c'était pour sauver c'était pas mal oh Kto-sama qui tente la Zizou Falsad qui meurt oh la Zizou Dekto-sama oh la Zizou voilà voilà la Zizou oh la Zizou la Zizou la Zizou oui oui ah c'est bien joué magnifique magnifique Zizou Dekto-sama magnifique elle était magnifique ça par exemple c'est typiquement il regarde des game pro et il regarde des streams ça c'est vraiment le chemin de fuite où tu surprends ton adversaire magnifique la Zizou très très belle Zinedine Zidane ici de l'eskip c'était magnifique magnifique et il s'en sort du coup ça coûte qu'un 2 pour 1 avec ce cette très grande ça c'est le genre de truc vous êtes mort essayez le c'était bien vu il passe par là il revient par là c'est très malin c'est très 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 malin Zeratul really bad pick go quick match for Zeratul aïe 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 Falstad 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 ne dis pas ça Falstad mais voyez là par exemple Falstad alors tout le monde est en train de se frame plus ou moins on va dire tout le monde est en train de se frame plus ou moins donc évidemment c'est plus facile de voir les erreurs des autres que les siennes parce que Falstad aïe 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 en plus avec un bill mage il part tueur de géant c'est le pire bill que j'ai jamais vu sur Falstad pour le moment parce que même les mecs qui partaient en mode hybride dégueulasse que j'avais vu ils partaient quand même coup rangé et portance malgré tout là avec le tueur de géant au 13 donc là Falstad si jamais un jour il regarde cette vidéo je ne sais pas si il est français ou quoi que ce soit mais si jamais un jour ce Falstad regarde la vidéo et c'est typiquement le genre de cas où vous voyez que c'est facile de voir les erreurs des autres mais voyez vos propres erreurs parce que là son build il n'est pas bon Falstad des fois il va au corps à corps alors que c'est un carry range donc un distant donc non tu n'as pas le droit de parler quand on fait une game de merde ça arrive à tout le monde moi ça m'arrive de faire des games complètement dégueulasses et quand je fais une game de merde je ne l'ouvre pas je reste dans ma sous le bureau et puis j'attends que la game se finisse non regarde j'essaye de corriger un petit peu mais quand je fais une game de merde je ne l'ouvre pas on va dire il ne faut pas l'ouvrir il ne faut vraiment pas l'ouvrir ok quelques spells la défense encore une fois Sylvanas il va faire un camp en vrai par exemple là vous voyez Sylvanas mécaniquement elle n'est pas dégueulasse ah j'ai pas vu j'avais pas vu il y a des choses intéressantes à dire mais en vrai la Sylvanas mécaniquement ce n'est pas trop molle ça fait 2 main control casseurs qui sont très bons ses Q-spels sont pas mal l'utilisation de son eau ça va on va dire son build par contre n'est pas bon et sa vision de jeu n'est pas bonne genre sa vision de jeu n'est pas bonne là elle n'a pas compris là typiquement elle s'est dit Sylvanas c'est fort apparemment sans que nos infernaux donc je l'apprends mais elle n'a pas compris pourquoi elle n'a pas compris pourquoi et là enfin non il faut arrêter il faut arrêter de faire un camp au moment où le dominateur est là imaginez ce dominateur il vient d'ouvrir il vient d'ouvrir le T2 elle est à côté le dominateur il a au moins 75% de ses PV encore parce que le Falstad en siège il fait 0 dégâts donc c'est vraiment dommage c'est très 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 dommage parlons un petit peu build parlons un petit peu build du coup le niveau 13 Malfu il a toujours pas pris son niveau 13 le ralentissement sur ETC c'est très bien la frappe guérisseuse oui sur un build Qspel c'est pas forcément dégueulasse mais personnellement sur un build Qspel je préfère le shield le shield quand vous êtes fufu pourquoi ? parce que votre but c'est de venir vous repartez aussitôt que vous êtes venu et du coup vous allez avoir un gros gros shield et ça vous rend plus tanky du coup vous gardez vos stacks plus longtemps aussi c'est pour ça que j'aime beaucoup le shield sur le build Qspel après ce talent n'est pas non plus dégueulasse mais normalement ce talent est plutôt sur le build classique de Zeratul à partir du moment où vous allez avoir votre enchaînement qui fera des auto-attaques qui inflige des dégâts supplémentaires donc ça améliorera aussi le heal Falzad qui part sur le tuer de géant alors qu'il est parti sur stacking mage au départ Ragnaros qui est parti sur l'anti-stun très très bon ici très très bon parce qu'il y a Varian stun et le Muradin stun sachant que l'upercute est un stun également donc ça fait proc aussi sur l'upercute qui est parti sur l'upercute donc très offensif notre ami Muradin en solo tank la frappe du tonnerre qui inflige 300% de dégâts ah oui il n'est pas là pour déconner le Muradin il n'est pas là pour déconner très bon talent on l'oublie un petit peu maintenant parce qu'on prend beaucoup le talent heal mais c'est un très bon talent mais il n'est pas là pour déconner clairement il n'est pas là pour enfiler des perles le Muradin Sylvanas le course au vent c'est très bien Tueur de géants sur Aenor c'est très bien la bannière d'Ironforge c'est très bien et le bloc de glace c'est très bien donc il va falloir attendre le 13 de Malfourion ah oui 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 ça commence à être énervé quand même le chat là oula Falsad is too not that good choice comme quoi il n'y a pas que les français qui parlent mal anglais parce qu'apparemment il n'est pas français le Zeratul là c'est le moment où Ragnaros verse une petite lame sa Sulfurace qui a touché deux personnes et là il y a ETC qui a fait le petit fondu qui éloigne tout le monde de la Sulfurace à la tristesse la Bourras qui n'était pas trop mal jouée ici ah oui le PIX Rekstar next one ah une bonne mentalité ah il s'est fait cancel direct ton Pogo le Pogo là il y a Ragnaros qui meurt Aïe 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 a Avant de critiquer les piques des autres, jouez bien votre pique, ça je pense que c'est la morale de cette partie pour le moment Ok, c'est Ratul qui va mourir Donc la Void, n'utilisez que pour soi Il est que Tosama qui est salé, il n'insule personne mais il en aura le cul Il en aura le cul En même temps, c'est de la team league, tout le monde se flame, je peux comprendre Regardez les dégâts incroyables de Falstad C'est là que vous voyez qu'il y a un problème de build C'est là que vous voyez qu'il y a un problème de build quand même Parce que quand le Falstad il go in comme ça Bon alors déjà, déjà il a raté son cuispelle bien sûr Mais là quand le Falstad avec son shield amélioré, il perd contre le Raynor en un verre comme ça Là vous vous dites qu'il y a un problème Et là le Raynor il recule juste parce qu'il va avoir Reynaros Oh putain, les dégâts qu'il lui a collé Et là en plus limite, Raynor a mal joué, pourquoi ? Parce que quand le Falstad lui a go in, il aurait du cul spell Pour le ralentir et faire proc son exécuteur Il est parti sur l'exécuteur au 16 Mais vous voyez il l'a pas fait proc lui-même Ah le lifesteed, aïe 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 Bon c'est le 3ème meilleur talent de Malfurion Donc si vous partez dans l'autre sens, c'est le 2ème plus mauvais talent de Malfurion au 13 Muradin qui est parti sur la forme de pierre Bon à la limite pourquoi pas, moi je le comprends Franchement son build a une synergie sauf son 7 on va dire Mais là ok, il est parti offensif ici, offensif ici, il prend défensif ici Ok, Sylvanas, la vulnérabilité c'est bien L'exécuteur sur Raynor C'est dommage du coup qu'il ait pas fait proc son cuspel pour faire ralentir le type Et du coup faire proc l'exécuteur et là il aurait tué le Falstad Falstad a e in, donc il l'aurait déglingué Varian qui est parti sur le mastodonte Alors ça c'est vraiment le gros 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 problème des Varian Bill Fury Ils n'ont pas compris en fait Là ils se sont dit, moi je pars DPS Donc tous les talents où il y a un dé dégâts, je pars dégâts Ah non, ce talent là, le mastodonte ne marche qu'en Colossus Il ne marche qu'en Colossus Ou à la limite compte vraiment quand il y a trop de tanks Mais en face c'est le seul tank, c'est l'ETC qui est pas le plus connu pour être un Un tank qui a un énorme pool de HP Donc là le mastodonte ça sert à rien Là le Varian il doit partir sur l'anti-heel Anti-heel c'est génial Contre le Ragnaros, contre le Zeratul qui est parti sur du heal Contre l'ETC qui se heal et qui est parti sur les Gloves au heal Et le Malfurion Donc là, ces auto-attaques à Varian elles peuvent détruire le heal adverse Et il préfère partir sur le mastodonte Donc s'il vous plait, lisez les guides Varian S'il vous plait, pour ceux qui veulent jouer Varian dépass Moi en plus je suis un défenseur du build Fury J'aime bien le build Fury sur Varian Mais jouez le bien, s'il vous plait, s'il vous plait Lui Zeratul qui est parti sur la concentration supérieure qu'on voit très très peu Pourquoi pas, si elle ne meurt jamais et qu'elle ne prend pas de dégâts Pourquoi pas, pourquoi pas Brightwing a tendance à être manavore, à être très très manavore C'est dommage que sur la concentration supérieure il n'y a pas un petit effet Ça rajouterait vachement plus d'intérêt au truc C'est que ça donne aussi un peu de régénération de mana Parce que le problème c'est que c'est un talent qui vous fait spammer Et qui ne marche que quand vous avez plus de 80% de vos PV Donc ça ne marche pas forcément tout le temps Il faut que vous jouiez très safe avec vos supports Et le problème c'est que vous avez tendance à avoir spammé derrière Le problème c'est que Brightwing ne doit pas spammer Elle doit les utiliser intelligemment Mais après si vous pouvez utiliser intelligemment plus souvent vos sorts c'est bien Le problème c'est que Brightwing si vous spammer quand même elle se retrouve avec très très peu de mana Donc c'est un talent qui est intéressant Mais qui devrait être up à mon sens Ok Oh le Pogo de TC Je ne suis pas sûr qu'il ait fait exprès La bourrasse qui était bien On pourrait croire qu'elle était nulle mais elle était très bien Parce qu'en fait en sortie de Pogo il a attendu la fin de Pogo Il les a placardé contre le mur là C'était très bien 3 kills Ce petit kill il va être un très important Ouais là c'est un bon call Prendre l'ET1 Non 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 tu as raison Ectosama Tu as totalement raison Ectosama Qui a raison dans ce call là c'est ici C'est Ectosama qui a raison Mais après Le ETC peut y aller tout seul Les deux ont raison en fait Sauf que le ETC il peut activer le truc Il y a 3 morts Donc il peut activer le truc et récupérer l'esquelet Pendant que son équipe finit Mais il faut qu'il y ait un maximum de monde pour tomber le T1 Pourquoi ? Parce que en tombant le T1 Quand le Dominateur va apparaître Bah il va direct sur le T2 en fait Tout simplement Donc prendre le T1 avant le Dominateur Sachant qu'il y a eu 3 kills C'est très important Bien joué, bon call Ectosama ici Surtout qu'en plus pour Ragnaros c'est important Parce que si jamais l'équipe défend haut Bah il peut prendre le corps Et puis Et purée Et enfin ouais Et envoyer la purée Tout simplement 30 secondes noob Il y a aussi la barre de mentalité incroyable Surtout que là Ectosama a totalement raison Là il faut prendre la tour pour En fait Ce qui fait que le Dominateur va être bien plus impactant par la suite en fait Il va où ? Ah il va défendre mid Ok C'est un peu dommage d'y aller Ouais c'est un peu dommage Parce que là il vient de craquer son gem Du coup il pourra jamais revenir sur le T2 au top Et c'est dommage Oula 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 Vous savez je parlais du moment avec ETC il fallait jamais glissade dans les vagues de sbires Parce que du coup là main control Ah la belle Sulfuras avec Ectosama et Kari Kari midouf là La bonne Sulfuras Parce que si on attendait la Purif Oh l'upercute Ok la tranquille Faut bouger Zouzou Ca va ETC qui a mis une bonne glissade Vas-y Ectosama L'UKUSPEL Et là on repense à Falstad évidemment qui a sauté pour aller chercher le mid C'est dommage parce qu'il fallait plutôt aller mid à pied Et ensuite jump pour aider sa team Parce que là c'est le global sans l'utilisation du global en fait Parce que le Falstad qui vient là en sautant Là il vient de se rendre compte qu'il n'avait plus de saut pour rejoindre sa team C'est embêtant Puissance de RagnarWash La bonne glissade Puissance de RagnarWash Oh la Mets lui dans la gueule Tu as fait un très bon fight Ectosama Tu as fait un très très bon fight ici Allez Mange le Oh incroyable Là ce que tu peux faire c'est qu'il y a des morts Il y a des morts Il y a des morts 10 secondes avant le RagnarWash Là vous avez fait un peu les Pussy Pussy Mais bon A la limite ok Il y avait une vague de sbire Vous auriez pu essayer de prendre le T2 Il y avait le RagnarWash Qui allait arriver Mais tout seul défendre Sachant qu'il a claqué l'Hyperion Ca va être compliqué Vous auriez pu prendre le T2 Vous auriez pu prendre le T2 Vous voyez il utilise très intelligemment son E par contre On sent il a pris les dégâts au set et il le rentabilise très bien Très très bien Parce que ça l'aide à des push plus vite Ça l'aide à flair plus de dégâts C'est très bon Alors par contre là Ectosama Petit détail Petit détail Ils sont tous morts Voilà Je suis d'accord avec le Falstall Là il vaut mieux que tu ailles chercher le T1 au bot Il n'y a personne Ou si tu veux faire un camp Fais le neutre Fais le neutre Celui-là c'est le plus simple à faire Ils sont morts Profite du fait qu'ils soient morts Je ne te dis pas d'aller prendre le T1 Mais au moins ouvrir Tu mets quelques dégâts Mais limite Juste prendre la tour Tu prends la tour et tu vas faire le camp neutre Ou camp neutre Prendre la tour Mais euh Là c'était le camp le plus simple On va dire C'est un peu dommage Wow Falstad Au moins il a E out très tôt Faut pas qu'il hésite à Bourrasque Ok Raynor s'est fait découper au mid Ah ouais vous lui êtes tombé dessus En mode vénère Oh la bonne glissade Et merci Cox Oh qui a le gold Il vient de passer 6 mois d'affilée Merci à toi Coxinou Merci à toi la coccinelle Merci à toi Bon le pogo 1 là Euh Pourquoi pas Pourquoi pas Alors un pogo 1 c'est pas forcément dégueulasse Mais en l'occurrence Avant un shrine ok Là le shrine c'est pas pour tout de suite Donc euh Un petit peu tôt quand même Je te fais un bise au micro Cox Mouah Merci à toi Oh la Oh la Ah dommage Le route était pas mal Il faillait être sniper Ouais c'est bien ça Ça c'est bien Parce que ça va rentabiliser avec l'autre camp Là vous pouvez acheter avec Faut aider Miaus là Bonne glissade Oh le route est magnifique Le route est magnifique de Zouzou Oh la tranquille Un peu overreact C'est dommage Il a pas besoin de tranquille Je pense qu'il a flippé Je pense qu'il a flippé pour son ETC Voilà très bien ça Ça c'est très bien Limite vous pouvez continuer Non 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 Enfin 10 secondes Ouais 10 secondes C'est bien le falsade là Ce qu'il fait mine de rien Là c'est bien Et là ce que vous auriez du faire A la limite c'est tous aller au bot avec lui Pour que ça aille plus vite Et comme ça vous êtes prêts Tous en 5 Pour aller récupérer le shrine Mais c'est très très bien C'est très bien ce qu'il s'est passé Mais c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui ait pris le camp Donc là vous passez devant en XP Ils étaient derrière pendant toute la game Ils ont fait un bon truc Et ils font le Ils font l'XP Ok Ouais il a voulu Il a voulu Ouais c'est un peu dommage C'est un peu bête C'est pas con dans l'idée Mais Là il prend des risques bêtement en fait Ok Ils font le hardcamp Ils ont pas le vin Ils veulent faire le hardcamp Bon je peux comprendre Mais euh Ouais non 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 Pourquoi pas Ils ont pas le vin Il faut qu'ils aient le vin Mais là par exemple ils font le hardcamp Vaut mieux récupérer l'XP ici Et ici Et ils auraient eu le vin Pour pouvoir contester le shrine Plutôt que faire un hardcamp Parce que là au final ils y vont Alors qu'ils ont pas le vin Donc ils ont fait un hardcamp C'est même pas dans l'idée de récupérer le vin Ils ont fait un hardcamp parce que Bah enfin les ping Il fallait faire un hardcamp Voilà C'est un peu dommage C'est un peu dommage Le mind control La purif Pas de purif Ouh la sulfure Parrain qui s'est fait découper Mais bon ils viennent prendre le fight Sans le niveau 20 Je vais pas parler des talents 16 d'ailleurs Profitons-en Sarment tenace Très très bon talent 16 Bon ça va globalement le malfurant A quand même un bon build Sauf le 13 Mais ça va encore Pas non plus dégueulasse Mais ça va Présence intimidante sur ETC C'est bien Face à Raynor C'est très très bien même Zeratul qui est parti sur Son build n'a aucun sens Ok Oubliez son truc Ça n'a aucun sens Falstad Le Ragnaros du coup Brûlure intense C'est très bien C'est un très bon talent Mode héroïque au vin C'est très bien aussi Profites-en du coup Profites-en Profites-en un peu plus Le lac de lave Est plus intéressant Falsan Oubliez Si je pouvais mettre une bande noire Faut oublier ça Faut oublier ce truc là Ça va pas du tout Muradin qui est parti sur la forme de pierre Ça on l'a dit En gros on l'avait dit Il est nouveau Alors là j'ai pas compris L'acte Osama Ce call je sais pas qui l'a fait Mais non Il s'en bat les couilles du Raynor au top là Peuchez ex-dominateur Vous êtes 21 Vous avez tué Varian Vous êtes en 5v4 Vous pouvez finir la game là-dessus Pourquoi vous allez chercher Chase-en-Reynor Finissiez-moi cette gamme Oh la 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 Mais tu vois en plus Ce qui est moche c'est que T'as fait un call par là Et donc ils t'ont suivi Et ensuite ils ont fait Oh Desmire Oh la hardcamp Et ils le font alors que Oui toi tu t'es rendu compte que vous avez fait de la merde et que fallait aller avec le dominateur Et là Là du coup il est pas très intéressant Là le Zeratul qui restait tout seul Attention à ça Oui le call d'Aliac le dominateur est important mais si personne de votre équipe le fait Et là par exemple t'aurais pu mode héroïque T'aurais pu mode héroïque ici par exemple pour accompagner le dominateur de loin on va dire Si t'as le mode héroïque profite-en Si t'avais pas eu le mode héroïque le fais pas Mais si t'as le mode héroïque tu passes en Molten Core Et tu pilonnes tu pilonnes tu pilonnes Là tu pouvais prendre un kill Tu pouvais prendre facilement un kill ici Ah ouais tu prenais un kill sur Sylvanas ou Muradin mais là tu prenais un kill Dommage Dommage On va avancer Easy Camp qui est fait Hardcamp également Donc là c'est pas une phase de jeu très intéressante Ok ça va peut-être fight ici Tout le monde recule Oh là oh là oh Muradin Oh là oh Muradin Oh là oh Il est bien cavalier ce Muradin Il a même pas pris de 20 en plus 20 et demi il a toujours pas pris son 20 Et go in D'accord Alors un go in Pourquoi pas de Muradin Pourquoi pas S'il veut fight pourquoi pas Mais où est son équipe en fait Genre son équipe est super loin Donc faites pas ça hein Faites pas ça Sachant qu'il est un build très DPS Parce qu'à la limite il aurait Avatar etc Bon Déjà non hein Vous attendez votre équipe Mais là Là le go in C'est étrange C'est étrange A côté de ça Il a toujours pas pris son 20 Ca c'est un gros gros problème Qu'il est bouclier renforcé Ou retour rapide C'est bien Mais J'aurais pris bouclier renforcé A vu son build Mais là Bon après j'aurais pas fait ce build Mais pourquoi pas Sylvanas Blink c'est très bien Rhaenor La frénésie d'unexus Elle a plus le bling d'ailleurs maintenant Comment ça fait Ah mais non c'est vrai qu'elle a encore le bling Qu'il a toujours pas été supprimé sur Sylvanas C'est vrai c'est vrai c'est vrai Je peux attendre un petit mind control améliorer quand même Rhaenor la frénésie d'unexus C'est très bien Varian La gloire à l'alliance OUI Pas de build fury améliorée C'est bien C'est bien Ca me fait plaisir Ok Eluizel qui parle là dessus Non vaut mieux boucler d'une nexus là Elle a vraiment besoin de boucler d'une nexus Du coup Muradin meurt Etrange Surprise Muradin Ehin A 21 minutes 30 de jeu Sans avatar Et il meurt Faut ça étonnant Faut n'importe quoi les rouges là Faut désactiver la void Voilà Comme ça OOOH Et t'as raté ton OOOH Ok le pogo pour sécuriser On est mort qui va cancel Mais il était pas obligé de pogo ici Mais c'est bien Malgré tout il sécurise le kill Là vous pouvez aller top avec le hardcamp que vous aviez envoyé T'as raison Ektosama Là ton call est bon Mais regarde là par exemple Ektosama Ton équipe veut faire un easycamp Je comprends Je comprends parfaitement L'easycamp c'est En fait nous vous montez un bar qui s'appellera le hardcamp Mais à côté il y aura le bar Tu sais la La Enfin pas la buvette Mais le petit restaurant Qui s'appellera le easycamp Mais Ce que tu devrais faire avec Tosama ici C'est Si tu veux aller chercher un T2 Et que tu as peur de le faire tout seul Profite de tes avantages C'est à dire Là il y a 3 morts en face Donc t'es en situation de 1v2 Si ton équipe fait un easycamp Qu'est ce que tu fais ? Tu montes Et tu suis avec le hardcamp Oh la la Merci beaucoup Merci beaucoup Zatsume HOTS Merci De ta monnaie Je te fais un bisou micro Merci à toi en plus on est sur la map Donc c'est parfait Mais ouais Et que toi ça va Là tu as raison de prendre le T2 Mais n'hésite pas à aller chercher le T2 Qui est déjà entamé Ou un hardcamp et en train de push Comme ça tu y vas Tu mets des dégâts Et si jamais les deux te défendent sur la gueule Tu recules Tu passes en molten core Et tu pylônes Tu pylônes Tu pylônes Tu pylônes Et tu finis le T2 Parce que tu as raison Mais là Rester qu'en ton mine ne te sert à rien Va au top Et tu push avec ton hard Et tu te fais pas catch quand même Mais au moins voilà Mets un météor Un petit cuspel Tu regardes si ça arrive Parce que là tu vois Là tu serais venu Le T2 tombe très rapidement Bon il va tomber Bon il tombe quand même Ultra rapidement malgré tout Mais euh T'aurais pu y aller sans ton équipe en fait C'est ça que je veux dire S'il y a pas 3 morts Ne faites pas ça bien sûr Là c'est qu'il y a 3 morts C'est dans cette situation que c'est bien Enfin Mais ton goal était bon de faire le hardcamp Et à la limite vous étiez même pas obligé de prendre le T2 A partir du moment où le T2 tombe Back Honnêtement Ectosama Vous auriez pu finir Vous auriez pu finir C'est plus safe Mais c'est aussi Mais c'est aussi L'occasion de laisser les autres revenir quoi Donc 20 secondes T'as eu Percut, Mind Control, Vendem Road T'aurais pu finir Mais Y a pas de mauvais call ici Y a pas de mauvais call Y a Les 2 calls sont bons Ectosama qui veut trap ici Qui est très intelligent Parce que là il y a la maitrise du point en fait Et Finalement son équipe qui veut trap ailleurs Bon C'est hommage que le Zeratul ne donne pas la vision Genre il se met là Si tout le monde veut trap Enfin bon Au final ce trap Je sens qu'il va capoter un petit peu Ah peut-être pas Le face shake Le face shake Oh Sylvanas Ohlala Vous voyez Vous voyez Honnêtement Elle est pas mauvaise cette Sylvanas Elle a juste un bill qui pue la merde Et elle a pas une bonne vision de jeu Mais mécaniquement Elle est pas dégueu Là c'est très intelligent Je pense qu'on aurait pas On aurait vu un face shake Et là très très bien vu Très bien vu Ce petit oeuf pour scout Mais Muradin Respecte toi mec Il prend toujours pas le vin A l'image de sa monture Un cheval Le main control Oh la sulfuras Ouh la sulfuras Elle a fait mal Vous voyez c'est fort le main control C'est fort le main control Vous bougez pas Du coup la sulfuras elle arrive Et elle vous met 3 quarts PV C'est bien le main control Ouais Ah Avec Tosama tu fais le taf Mine de rien Ce qui est bien c'est que vous êtes quand même fait défoncer au bot Et le tournant du match c'est le fight ici Où vous pochez avec votre hardcamp Et vous prenez des kills etc Vous étiez pas bien avant ce move Qui était peut-être un peu greedy Mais c'est ce move ici qui vous fait revenir dans la partie Et ensuite vous commencez à les trapper et à les défoncer les uns après les autres Donc là bon Là par exemple Là par exemple Quand vous avez fait les 4 kills Vous avez pas besoin de finir hein Vous avez pas besoin de finir le camp hein Vous venez là et vous finissez Là ça sert à rien de finir le Et là avec Tosama bon tu as le bon call Mais c'est très bien avec Tosama Tu fais des très bons calls Il y a des 3 goûts de TC Ah ouais d'accord Pardon Euh alors Il faut savoir un truc avec le Molten Core Ce qui est dommage parce que En fait là tu profites pas assez du mode Heroic C'est la première fois que tu utilises le mode Heroic Alors que t'as pris le mode Heroic Faut pas hésiter à spammer un peu Mais euh Genre Là en fait tu vas faire plus de dégâts de manière normale Qu'en Molten Core En fait le problème en Molten Core C'est que tu vas faire beaucoup de dégâts Mais avec le nerf des dégâts déjà tu vas faire moins Qu'avec le Q-Spell Mais euh En fait le truc c'est qu'en Molten Core Ton Z fait des dégâts Ta Sulfuras fait des dégâts Mais ton E ne fait pas de dégâts aux structures Ca faut bien le garder en tête Le E ne fait pas de dégâts aux structures Ca marche sur les sbires et sur les héros Ah dommage Là ce que tu dois faire dans ce genre de cas Mécaniquement avec ton Ragnaros Quand il y a un mec qui est Eh il est pas mignon comme ça regardez On dirait qu'il sourit On dirait qu'il sourit là Comme ça C'est trop minime Mais quand il est là La Brightwing Q-Spell Tu Q-Spell tu stun Et comme ça tu balances la rune Et tu mets le ralentissement derrière Et limite tu peux Sulfuras Et tu l'aurai one shot Parce que là tu vois tu as T'as mis ton combo dans le mauvais sens En fait Parce que là en fait le stun Te permet d'assurer Sulfuras E Z Et bim là Là je pense que tu l'as défonte Regardez le E Ça va pas faire de dégâts Regardez le E Regardez bien Bon on a pas l'impression Parce qu'il a balancé son Z après Mais le E ne fait pas de dégâts aux structures C'est génial Mais c'est bien C'est bien A la fin le petit saut bas de complot Mais il y a eu un moment donné Tu étais un peu cash quand même avec toi Globalement tu as fait une très bonne game C'était très intéressant je trouve Sur le fait que la partie est très compliquée T'as bien Il y a eu des très bons calls T'aurais pu améliorer sur 2-3 points Sur par exemple Au moment où tu ping le mid Je pense que si ton équipe te suit pas typiquement En solo cube Elles vont pas forcément te suivre Là tu peux tomber à un T2 tout seul en fait Tu peux tomber à un T2 tout seul Profiter bien de ce genre de choses Au niveau mécanique sur ton Ragnarou Je trouve c'est vraiment Ton utilisation du mode Heroic De ton Molten Core Il faut que tu sois Un peu plus réfléchis Alors c'est pas forcément Quand je dis réfléchis C'est pas ne pas l'utiliser C'est l'utiliser Un bon escient Et si tu pars sur le mode Heroic Au 20 Mets le mieux Mets le mieux Genre Utilise le Utilise le N'hésite pas à l'utiliser un peu plus Sur ces situations Où ça se touche un petit peu Et que personne te suit Si personne te suit Ils sont très loin en train de Dépush le Dominateur Tu prends le Molten Core Et puis tu pilonne Tu ouvres Tu fais des dégâts sur le T2 C'est pas grave C'est toujours des dégâts demi Et si jamais ça vient sur toi Tu sors du Molten Core tout de suite Et tu te barres Ce qui est important également Ce qui est important également Le moment où t'as voulu chase le Raynor au top En plus ton équipe t'a suivi Sur ton call Attention à ça Ça c'est le meilleur moyen de throw in game Quand vous avez la game en main Attention à ça Mais sinon globalement C'était une bonne partie Et je la trouve très intéressante Parce que c'était de la Team League Donc tout le monde était jouant ensemble Je le rappelle Mais C'était vraiment une game solo queue en vrai C'était typiquement une game solo queue Puisque personne était sur TS ensemble Enfin Personne était en vocal Ça parlait en anglais Parce qu'il y avait des mecs Qui étaient pas français non plus Donc c'était vraiment typiquement de la solo queue Les mecs s'insultent et tout C'était typiquement de la solo queue Je dirais avec Tosama Que t'es peut-être un peu trop cash Vraiment Un petit peu trop cash Mais même si t'as raison T'es trop cash Et à côté de ça T'as très bien géré Pour pouvoir carry cette partie Et c'est une game modèle Je dirais Pour n'importe quelle personne Qui est gold Bronze Silver Et même au dessus Même en platine Typiquement La stable noire est vachement important pour vous Probablement à des meilleurs On va dire dans le sens où C'est ce genre de choses Qu'il faut faire Et Tosama n'a pas fait une game 100% bien C'est pas ce que je dis Il y a des trucs Voilà je lui ai dit Là t'aurais du aller là Etc Mais si vous écoutez bien ce truc là Honnêtement C'est le meilleur moyen pour pouvoir carry en solo queue C'est à dire être présent Sur l'objectif Être présent sur l'XP Être présent dans les fights Ne pas y aller en fight Si vous êtes tout seul malgré tout Même si votre call est bon d'aller fight Si personne ne vous suit Ne le faites pas Et c'est ce genre de choses qui vous permettra de carry Et mécaniquement Et Tosama a fait des bons fights également Parce qu'il n'y a pas de secret non plus Vous pouvez avoir la meilleure vision de jeu du monde Si mécaniquement vous n'êtes pas au point En fight Bah vous avez moins d'impact Si vous avez une vision de jeu de port Là où vous allez carry C'est sur vos calls Et sur vos rotations A ce moment là C'est vrai que c'est un peu plus dur Parce que si jamais ça doit fight Bah peut-être qu'ils ne vont pas écouter vos ping etc Et ok Mais à ce moment là Prenez un perso style Sylvanas Ou machin Et puis pochez tout seul Et enfin Voilà Mais Et que Tosama en plus mécaniquement on a vu Genre sur le mode héroïque à la fin Bon bah la breakwing il aurait pu la one shot Il balance son E Qui doit lancer limite En dernier Enfin ou alors Après un contrôle préalable Pour pouvoir assurer son DPS Donc il y a des choses à améliorer en plus Mais globalement c'est très bien Globalement c'est très bien C'est ce genre de choses que vous devez faire Pour vous améliorer Ok Donc on va se faire On va se faire 5 minutes de pause J'en profite pour le rappeler que Tous les tableaux noirs évidemment Vous pourrez les retrouver sur le Youtube Je vais mettre le Youtube sur le chat Toc Ici Ah J'en profite pour vous rappeler Alors normalement là C'est le moment où ça bug C'est le moment où ça bug Donc on va faire 5 minutes de pause Et on se retrouve pour un autre tableau noir Ce sera également du gold Ce sera également du gold J'ai déjà prévu un tableau noir la semaine prochaine Qui sera du bronze 5 Et je pense après peut-être essayer de choper un diamant Ou peut-être on verra On verra Parce que là j'ai pas mal J'avais un peu zappé le platine Parce que j'en avais reçu beaucoup Je pense qu'on va reprendre les tableaux noirs platines Je pense que là j'en ai reçu un platine Je pense qu'aussi je vais le récupérer Du coup on va se faire 5 minutes de pause Et on se retrouve juste après Donc à tout de suite A tout de suite pour le deuxième épisode Enfin pour le deuxième tableau noir Donc à tout de suite Merci d'avance de follow les réseaux sociaux Ainsi que d'activer un blog A tout de suite C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti